Où est-il ? Un flagrant délit d'adultère n'implique-t-il pas normalement un homme et une femme ? Alors, pourquoi les deux ne sont-ils pas traînés dans le temple ? Où est-il donc, dans le récit que nous venons d'entendre, celui qui, selon la loi de Moïse, est tout autant coupable que la femme ? S'il a été pris en flagrant délit, où se cache-t-il ? Avouons que parmi les personnages de cette scène d'évangile, il y a un grand absent. Mais, et s'il était finalement bien présent dans le récit ? Et s'il se cachait parmi la foule des accusateurs ? Mettre en avant l'adultère de cette femme pour mettre en procès la fidélité de Dieu, n'est-ce pas là le comble de l'infidélité ? Les pharisiens ne sont-ils pas tous infidèles ? Lorsqu'ils déforment et instrumentalisent les règles qu'ils sont tenus de suivre, auxquelles ils sont liés ? À utiliser la loi pour servir leurs intérêts ? À manier ces tables de pierre afin de condamner ? Leurs principes ne se transforment-ils pas en pierre pour leur propre lapidation ? Les pharisiens sont ainsi confrontés à leur propre incohérence. Mais ne sommes-nous pas tous comme ces pharisiens ? Pointer du doigt, c'est bien souvent s'accuser soi-même en retour de manière un peu inconsciente. Et la sagesse nous rappelle d'ailleurs que lorsqu'un index est pointé vers quelqu'un, trois autres sont dirigés vers nous et nous ne les voyons pas. Ne sommes-nous pas tous infidèles ? Chaque fois que nous sommes plus exigeants envers les autres qu'envers nous-mêmes, lorsque nous enfermons les autres dans des catégories, et quand on y réfléchit bien, les défauts qui nous dérangent le plus chez les autres ne font-ils pas écho à nos propres failles, à nos histoires ? Ils nous rappellent que nous sommes poussières et que nous avons tous, au fond de nous, des contradictions. Face à cette spirale de la violence et de la comparaison, Jésus nous montre la seule attitude crédible. Il commence par se taire. Il n'est pas dans l'argumentation. Il ne cherche pas à prendre l'ascendant. Il n'utilise pas l'argument d'autorité le plus faible qui soit. Il montre que la seule attitude qui fait véritablement autorité, la seule posture fiable de confiance, est celle de l'abaissement, c'est-à-dire de la bienveillance de celui qui se met à la hauteur d'une personne qui souffre. Il s'agenouille tout simplement pour ne pas être dans la confrontation, mais bien dans la compassion. Jésus ne pointe pas les accusés du doigt. Il ne rentre pas dans leur jeu, mais il commence par recréer l'humain. Il écrit du doigt sur la poussière du sol. Face au temple, Jésus façonne, recrée l'humain. Et le péché de la femme s'efface au moment où celui des accusateurs apparaît. Oui, Jésus écrit sur le sol et comme pour une prise de terre, évacue la décharge de la violence. Il inscrit son éternité dans la poussière de nos vies. N'est-ce pas sa miséricorde et son pardon qu'il vient inscrire dans notre cœur ? Et il s'y reprend, d'ailleurs, à deux reprises, comme pour faire écho à la loi donnée en deux temps à Moïse. Oui, vraiment, Jésus vient écrire au fond de nous cette parole inouïe de l'Évangile, cette loi nouvelle de la miséricorde tellement déroutante. Elle nous invite à passer au filtre de la douceur toutes nos exigences et nos intransigences. Elle nous convie pour être davantage en cohérence avec nous-mêmes à écrire notre vie avec un cœur capable de s'émouvoir, non avec un cœur de pierre et de principe. Oui, dans le temple de notre conscience, dans l'intime de notre cœur, Dieu pose en nous patiemment ses paroles d'éternité. Lorsque nous désespérons de l'humain et peut-être de nous-mêmes, il nous offre sans cesse, au plus intime de nous, des raisons d'espérer, de nous relever. Alors, dans la simplicité des signes que Dieu trace dans notre cœur, ce lieu où nous sommes seuls avec Lui, nos principes pourront peut-être perdre de leur rudesse pour s'exprimer enfin dans la tendresse. Nous pourrons faire nôtre cette attitude de Jésus qui n'enferme personne dans une histoire passée. Il nous invite à voir dans chaque échec ou impasse un lieu possible de relèvement, de renaissance. Isaïe nous le rappelle dans la première lecture. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Les pharisiens sont arrivés en groupe. Ils sont partis un par un avec leur conscience. La femme est arrivée dans un groupe, derrière un groupe, derrière l'étiquette de ces femmes-là. Elle repart seule, relevée, recréée. Oui, aujourd'hui, Dieu inscrit en nous cette loi nouvelle qui germe déjà. Cette capacité à toujours ouvrir un avenir lorsque tout semble fermé. Cette loi met inconditionnellement l'humain face à ce qu'il peut devenir et ne l'enferme jamais dans ce qu'il a été. Alors, dans notre chemin de résurrection, laissions Dieu écrire en nous une telle promesse. Laissons-le apaiser notre cœur, le rendre pur. Alors, nous pourrons répondre pleinement à l'invitation qu'il nous adresse aux plus intimes de nous-mêmes. Va, ne trompe plus, ne te trompe plus de chemin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada